Quels sont vos coups de cœur ? Quel film peut-on regarder pendant cette période de confinement ? C'est Stand By Me de Rob Reiner, un film de 1986. J'ai trois atouts pour lesquels j'ai choisi ce film. Le premier, c'est que c'est une adaptation réussie d'un roman de Stephen King. Alors ici, il n'y a aucun élément horrifique comme dans Shining ou dans ça, ni aucun élément surnaturel comme dans La Ligne Verte. C'est juste un récit initiatique qui est en fait composé d'un souvenir marquant de quatre adolescents qui vont partir dans la forêt et qui vont vivre une aventure qui va les aider en fait à passer à l'âge adulte. Donc ça fait à un moment donné un peu peur, mais c'est surtout formidable et ça n'est jamais angoissant totalement. Donc c'est un film extrêmement juste. C'est une histoire pleine d'événements. C'est une promenade riche et à la fois touchante et très profonde du point de vue, je dirais, psychologique. D'autre part, les acteurs sont tous excellents et j'en citerai un seul qui est River Phoenix. River Phoenix, en fait, c'est le petit frère de Joachim Phoenix, vous savez, l'interprète de Joker. Et River Phoenix, dans ce film, il n'a que 16 ans et il est promis à une très grande carrière parce qu'il est excellent. Néanmoins, malheureusement, sept ans plus tard, il sera victime d'une overdose et ce sera un deuil pour toute la famille Phoenix. Tous les personnages sont bien caractérisés. Il y a le sage philosophe, il y a le pacifiste intelligent, il y a le balourd qui est un peu le souffre-douleur et puis l'enfant battu qui est agité, plein de colère. Donc, tous ces jeunes vont constamment fonctionner à l'écran. Enfin, une dernière chose très importante, c'est qu'il y a une excellente BO dans ce film et dont la chanson Stand By Me, la fameuse chanson tube de Ben Hicking, a donné en fait son titre au film. C'est une chanson qui a un record absolument unique dans toute l'histoire de la musique. Elle a été un tube dans les années 50 et 35 ans plus tard, elle redevient un tube numéro un où il parade pendant des semaines, mais sans aucune modification de la chanson. C'est-à-dire que c'est l'interprète initial avec les musiques initiales et le rythme initial. Ça, c'est absolument unique. Même les Beatles ou Michael Jackson n'ont jamais eu ce type de record. À 35 ans d'intervalle, la chanson est deux fois numéro un dans un pays majeur comme les États-Unis.